Mes chers amis, malgré la situation inédite dans laquelle se trouve notre pays et le monde, cette situation de crise sanitaire majeure, malgré le confinement, nous sommes réunis. Nous sommes réunis autour des Arméniens de France, nous sommes réunis autour du peuple arménien, pour cette commémoration, celle de ce génocide qui a emporté plus d'un million d'Arméniens, massacrés, assassinés par le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman. Maintenir cette célébration, maintenir cet hommage était essentiel. Merci à tous les responsables de la communauté arménienne de la Côte d'Azur d'avoir tenu à organiser cette cérémonie. Merci au père qui tout à l'heure a tenu cette célébration. Merci aux enfants de l'école Barsamiens qui incarnent cette génération qui monte. Merci à tous ceux historiens qui ont rappelé la tragédie des Arméniens. Alors oui, à mon tour, je veux dire combien il est essentiel de ne jamais oublier, combien il est essentiel d'exprimer ce devoir de mémoire. La France est honorée sous la présidence de Jacques Chirac de reconnaître le génocide arménien. Ce fut un pas important. Nous devons aller plus loin encore pour faire en sorte que la responsabilité de l'État turc soit reconnue, pour faire en sorte que l'État arménien trouve aussi toute sa place aujourd'hui dans le concert des nations. Du fond du cœur, je veux dire à mes amis arméniens de Nice, de la Côte d'Azur, ma considération, mon estime, ma fidélité. Vous le savez, je partage avec vous tellement de valeurs. Nous sommes les héritiers d'une même civilisation que nous devons défendre. Et puis, cette cérémonie est aussi l'occasion de célébrer le centième anniversaire de l'arrivée après le génocide des Arméniens sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, Nice, est une terre d'accueil. Les Arméniens, fuyant le génocide, ont tellement à porter à la France, tellement à porter aux Alpes-Maritimes. Je suis heureux aujourd'hui de leur dire ma reconnaissance, en même temps que ce soutien fidèle. Alors oui, n'oublions jamais, n'oublions jamais ce drame, n'oublions jamais cette abomination. Soyons unis, rassemblés autour de nos valeurs de démocratie, de liberté, et plus encore dans cette période extraordinairement difficile qui touche les familles, mais qui nous rappelle aussi nos origines et nos vraies valeurs humanistes. Alors merci encore une fois à tous ceux qui ont tant amené aux Alpes-Maritimes. Merci à ceux qui font vivre cette mémoire, ce devoir de mémoire. Ils savent, vous savez, que vous pouvez compter sur ma fidélité et mon amitié.